Ils sont jeunes, et ils sont autistes. On dit souvent des autistes qu'ils vivent dans leur bulle. Et pourtant, cette bulle, ils la quittent tous les jours pour rejoindre le foyer. En plus d'être un lieu de vie, l'institution losanoise accueille à la journée des enfants de 4 à 15 ans et des adolescents, dont la plupart n'ont pas accès à l'école ordinaire. Ici, on leur apprend à fonctionner dans un monde qui leur est souvent inhospitalier. Notre tournage commence à l'école du foyer. Ici, tout le spectre de l'autisme est représenté. Des formes sévères ou handicaps presque invisibles. Dans ma classe, il y a 4 élèves. Ils ont entre 10 et 15 ans. Mais ils ont des niveaux qui sont extrêmement différents, tant au niveau scolaire qu'au niveau de leurs compétences d'autonomie, de leur sociabilité, des compétences sociales. Je suis chargé. Bonjour, Luisa. Bonjour. Bonjour, Luisa. A peine arrivée, Luisa s'active. Elle a ses habitudes. Louisa est l'aînée de la classe. Elle parle peu, son autisme est assez sévère. Face à l'équipe de tournage, elle se montre d'abord plutôt à l'aise. Mais nous constatons rapidement que notre caméra n'est pas forcément la bienvenue. Est-ce que ça va ? Je vais bien. Tu vas bien ? Super. Tchiiis. Louisa, on va faire la gueule quand même. S'il vous plaît, arrêtez-toi. Pardon, faut que j'arrête. En parlant à Louisa, notre réalisateur oublie sa fragilité et provoque chez elle un stress difficile à contenir. Je pense que Louisa a été un peu perturbée par la présence des caméras, votre présence. Elle a été un peu chamboulée dans ses habitudes. C'est vrai que quand elle arrive, elle a un certain nombre de routines. Et si quelqu'un qui ne connaît pas arrive et dit quelque chose ou lui demande de faire quelque chose pas au bon moment, pour elle, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle de l'exprimer. Elle s'est aussi mordue à un moment la main. C'est aussi une façon pour elle de décharger cette émotion-là, qu'elle ne sait pas en fait comment gérer et comment exprimer. Heureusement, la crise de Louisa est de courte durée. La journée peut démarrer, même si la prudence reste de mise. Elle a coupé des oeufs. Odive. Bravo ! Poivreau. Poivreau. Oui. Kiwi. Les oeufs. Moderés. Lancés. Glissés. Construits. Pendant tout l'accueil, je savais que je marchais sur les oeufs. Je savais que c'était un moment où je ne devais pas insister, je ne devais pas mettre trop d'exigence, parce que je sais que là, elle est déjà dans un niveau de fragilité et il ne faut pas en rajouter des difficultés. La veillée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. La fragilité des personnes autistes est due à un trouble neurodéveloppemental. On ne parle pas, pour l'autisme, de maladie. Oui ! On est clasé bien. T'es tout mal. Travailler avec les autistes, c'est surtout savoir se mettre à leur place. Une habitude pour Lucie, une délégopédiste du foyer. Principalement, ce qu'on retrouve chez toutes les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, c'est un déficit persistant de la communication et des interactions sociales et des particularités en termes des intérêts restreints. Et du coup, je dirais que c'est deux grands axes qu'il faut prendre en compte dès qu'on est dans une interaction avec une personne qui est TSA. C'est gratuit. Ça coûte. Ça coûte pas. Ça coûte zéro. Zéro, merci. Souvent, on va communiquer de manière la plus simple possible. Pour certaines personnes, ça va être uniquement avec un mot. Parce qu'on sait que pour eux, quand on leur dit une phrase qui est trop longue, ils vont, par exemple, retenir certains mots dans la phrase. Un exemple tout bel, si on dit à un enfant « Non, tu ne dois pas courir », il va peut-être retenir « courir » et du coup, il va courir. Accompagner les autistes, c'est bien sûr se confronter aux crises et à l'imprévu. Mais c'est aussi pénétrer sur une planète fascinante, un monde dans le monde. Un univers fragile et surtout très sonore. La plupart de ces enfants sont monverbaux. Eux vont faire des sons, des écolalies ou des phrases répétées pour remplir l'espace. Beaucoup de ces enfants ont des hypersensibilités. Il y a les hypersensibilités auditives. Le port du casque, qui peut être autant pour se protéger d'un son qui peut être désagréable, mais ça peut aussi être un moyen de se concentrer, de se ressourcer. Il y a l'hypersensibilité visuelle. On avait un élève, par exemple, qui ne supportait pas le jaune. Il disait que la couleur jaune, en fait, lui brûlait les yeux. Il y a l'hypersensibilité visuelle dans le monde. Le port du casque, comme un seul, il y a des effets de la couleur jaune. Le port du casque, qui a été achetée par l'hôpital, qui a été arrêtée par l'hôpital, qui a été arrêtée par l'hôpital. C'est juste ? C'est menaçant. Sandrine Connus travaille depuis plus de 20 ans au contact des jeunes autistes. Elle accompagne Mathieu depuis 11 ans. Mathieu ne parle pas. Ce matin, quelque chose le perturbe. Est-ce que tu dois aller aux toilettes, Mathieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Inquiète, Sandrine décide de l'isoler. Travailler dans l'autisme, c'est aussi être réactif pour minimiser la crise à venir. Je ne peux pas vous dire qu'a été le déclencheur. Je voyais qu'il était en train de mordiller avec grande force son foulard. Et puis qu'il était tendu. Ça se voit physiquement et il verbalisait aussi assez fort. Dans ces moments-là, il peut vraiment essayer de chercher à agripper, à chercher le contact. Je ne sais pas comme s'il a besoin d'être rassuré. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être dur. Quand on est hypersensible, tout ce que ça demande aussi pour s'adapter à toutes les consignes, à tout l'environnement, tout ce que ça leur demande. Moi, je comprends qu'à un moment donné, je visualise toujours ça comme une marmite avec de l'eau. Et qu'à un moment donné, ça boue et ça va exploser. Sandrine passe le relais à Lucie, sa collègue logopédiste. Très complexe, la prise en charge des enfants présentant un trouble de l'autisme demande aux professionnels de s'adapter constamment. Et de se contenter souvent d'hypothèses pour comprendre leurs élèves. On s'est rendu compte que la lumière tamisée peut l'aider. Et puis, du coup, parce que le fait d'avoir la lumière, ça engendre encore plus des stimulations visuelles. Donc le fait de fermer les stores et tout, ça lui fait un peu comme un sas, comme ça, un petit peu, avec moins de stimulations. Tu mets les pressions, Mathieu ? On peut faire des bulles, on peut faire le hand spinner, on peut faire le kaleidoscope, le tuyau. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux jouer avec l'iPad. On essaye d'obtenir des informations de sa part, mais on est tout le temps un petit peu en train de tester, de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Nous, on essaye vraiment aussi, au cours de leur journée, de leur offrir, parce qu'on le sait, des temps où ils peuvent vraiment se poser, s'isoler un peu, retrouver leurs forces et les ressources nécessaires pour pouvoir après continuer dans leur journée. Souvent agressés par le monde qui les entoure, les jeunes autistes doivent néanmoins grandir et avancer. Qu'est-ce que tu dis, là ? Le soleil, notre étoile. Jupiter, Sartune, Uranus, Neptune. Bienvenue sur la planète Strada, une autre unité du foyer. Dans ce centre de jour, pendant quatre ans, des éducateurs spécialisés et leurs stagiaires accompagnent neuf adolescents dans le passage à l'âge adulte. Malgré des niveaux d'autisme différents, ici, tout le monde s'active. Le but est d'ancrer les bénéficiaires dans la réalité et, pour certains, les préparer au monde du travail en milieu protégé ou même parfois en milieu ordinaire. Éducatrice spécialisée et co-responsable du centre de jour, Benvinda Martins a une manière toute personnelle de s'adresser aux jeunes. Vous dites toujours « mon très cher » ou « ma chère » à vos jeunes. Et pourquoi ? C'est assez joli. Parce qu'ils me sont très chers. J'ai du plaisir à les voir. C'est aussi une manière de leur arrêter un peu de respect. Puis c'est aussi mon petit lien, moi. « Regarde. Julien, il va venir dans 20 minutes. D'accord ? Regarde. Travail. Pause. Travail. Pause. Et après, c'est le... » Dès qu'ils arrivent, nous, on est déjà en mode observation, en mode travail et puis en stratégie de travail tout le temps. « Umberto, viens voir, il y a Tom. » Ça nous permet aussi de voir les jeunes. « Tiens, ils arrivent comment ? Il a l'air bien. Est-ce que tout d'un coup, il y a une mimique faciale qui est un peu différente ? » Certains jeunes ou on, justement, vont peut-être être moins bien et vont peut-être émettre des pleurs. « Umberto, regarde. Umberto. » « Regarde le timer. En fait, il faut être attentif à tout. Ça devient presque une déformation professionnelle. » Pour Benvinda et ses collègues du foyer, être attentif à l'autre et créer du lien, c'est dans leur ADN. C'est moins facile pour les jeunes autistes. Pour eux, même quand ils peuvent s'exprimer, les interactions sociales sont souvent source d'angoisse. « Des cyclones, des huracons, des tornades. » « Et t'as quelle émotion quand tu vois tout ça ? » « La peur. » « Ok. Ça te fait peur. » « Heureusement que c'était un film. » « Ouais, c'est un film. » « C'est pas la vraie vie. » « Tu te rappelles, qu'est-ce qu'on fait ? » « Dans le groupe de compétence sociale. » « Tu vas chercher le chariot ? » « D'habitude réservée, le jeune Ricardo profite d'ailleurs de notre présence pour prendre spontanément la parole. » « Je travaille à la strada. En fait, j'apprends des choses, surtout comme parler avec les gens, comme le matin je fais, comme regarder vers les yeux, parler par trop se gêner. » Acquérir des compétences sociales pour éviter le risque d'isolement dû au handicap. « Là, t'as envie de passer. Tu peux dire pardon. Pardon. » C'est une des raisons d'être d'un centre de jour comme la strada. « Oh ! » « Yes ! Ouais ! On a réussi, hein ? » « Il m'a dit, d'ailleurs, qu'il voulait aller à l'université avec Jacobo. Il m'a dit. » « Ici, on collabore aussi avec les parents. » Des parents aux parcours souvent difficiles, mais qui ne lâchent rien. Comme la maman de Théo. « J'ai laissé ma vie professionnelle complètement de côté. Ma vie de maman a totalement pris le dessus. » « Quitte à me précariser. Oui, j'ai arrêté de travailler pendant trois ans. Je vivais du social pendant trois ans et c'est galère. Ça, c'est sûr. C'est galère. » « Mais, ouais. Théo passait avant tout. » « On doit se battre à tous les niveaux. Que ce soit dans les choix des thérapies, dans les choix de la médication, avec des gens dans la rue, dans le regard de la société. À tous les niveaux. » « On m'a dit, madame, si votre fils est malade, il n'a qu'à crever. » « On m'a tout dit. » « Donc, c'est vrai que c'est très difficile à vivre. Le regard des autres a été, pour moi, j'en ai eu pleuri tous les jours. Moi, des chauffeurs de taxi, quand t'es hôté en crise, on m'a laissé au bord de la route. » « Enfin, c'était vraiment, si votre fils, il ne se calme pas, je ne vous prends pas. » Face à la cruauté du monde, pas question pour autant de baisser les bras. « Ça, c'est les habits de vendredi. » Au centre de jour, on apprend aussi à son rythme les gestes du quotidien. Un pas supplémentaire vers une semi-autonomie. « Tu veux aller en salle de repos ? Tu ramasses ? » Pour d'autres jeunes arrivés récemment au centre de jour, le chemin vers l'autonomie est encore long. « Tom, tu me regardes ? Tu as écouté ? Alors, tu te lèves et on y va ? » « Je ne sais pas si Tom, il va décoller, parce que là, il bloque parce que ce n'est pas clair. » Julien Cando est maître socio-professionnel et co-responsable du centre de jour. Ce matin, il doit convaincre Tom, autiste non-verbal, de participer à un atelier à l'extérieur. « C'est fini. » « On y va ? On se lève ? » « Tiens, bon. » « Je crois qu'on doit toujours garder une posture assez humble vis-à-vis de ces jeunes qu'on accompagne. » « C'est comme s'ils arrivaient dans un pays étranger sans connaître la langue. » « Et puis tout d'un coup, ils doivent tout découvrir et tout comprendre. » « C'est parti, prends le bus. » « Avec Tom, on est face à un jeune qui est encore beaucoup dans le monde de l'enfance. » « Une fois de plus, on doit le prendre où il en est. » « Donc on doit gentiment l'amener dans ce monde des adolescents, mais déjà en prévision de l'amener dans le monde des jeunes adultes. » « C'est quoi ça ? C'est la moto ? » « C'est la moto de papa ? » « Non, non, Tom, on a dit quoi ? » « Cracher, c'est... » « C'est non, hein. » « À 15 ans, Tom est la dernière recrue de la Strada. C'est aussi le plus jeune. » « Dans la voiture, il semble s'apaiser. Mais sur la fin du trajet, le jeune autiste gifle Julien. » « Ce genre de geste, c'est ce qu'on appelle un comportement défi. » « Non, non, non. Hé, ça va aller ou bien ? » « Depuis quand on donne des baffes ? » « Hum... » « C'est pas correct, ça ? » « Moi, je suis correct avec toi. » « Non ? » « Moi, j'ai été correct avec toi. Pourquoi tu me donnes des baffes ? » « Taper, c'est interdit. » « On est d'accord, Tom ? » « Tom, regarde-moi. » « Là, je suis sérieux. » « On est d'accord ? » « J'ai pas besoin de revenir là-dessus ou bien ? » « Tom, Tom, Tom. » « Ouais ? » « On est d'accord ? » « Non, non. Est-ce qu'on peut aller travailler maintenant ? » « C'est fini. Ça, je suis pas d'accord. » « Casser le matériel, c'est non. » Le comportement de Tom, courant chez les autistes, n'exprime pas une volonté de nuire. « Allez. » « Voilà. » « Malgré tout, dans l'autisme, la violence, c'est toujours l'expression d'un problème de communication, de compréhension. Donc, je dois bouger quelque chose en moi, ou dans ma posture, ou dans ce que je lui demande. Soit je lui demande trop, soit pas assez, soit c'est pas clair. « C'est ça, toi. Tom, 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 Tom. » « Hé ! » « Ce qui est assez particulier par rapport à l'autisme, c'est que les jeunes, ils trichent pas. Donc, ce qu'ils vivent, ils le vivent. Ils sont pas en train de calculer. Ils sont ce qu'ils sont, en fait. » « T'en as partout, maintenant. Ça va gratter, hein. » « Ça doit être usant. » « Oui. » « Oui, c'est usant, ouais. Ouais, ouais, je pense, ouais. C'est usant. Après, bon, on a nos objectifs... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai mes objectifs en tête. Donc, je sais... Enfin, le minima que je souhaite pour lui. Bravo ! Hé, ça, c'est top ! » Quand Tom rentre à la maison, après sa journée au centre de jour, les crises ne disparaissent pas pour autant. « Le fait de vivre la crise au plus ou moins au quotidien, de devoir toujours anticiper, c'est pas un sacré poids pour un parent ? » « Ah oui, bien sûr. C'est un sacré poids, parce qu'on sait jamais comment elle va éclater, cette crise. Donc, on peut... Il peut se mettre en danger. Et puis, il faut... Il faut vraiment anticiper, mais... » « Voilà. » « Tu me dis quelque chose à moi ? » Au fil des ans et des épreuves, la maman de Tom est devenue, malgré elle, une spécialiste de l'autisme et de ses manifestations. « Je vais vous faire un petit bisou, alors ? » « Voilà. » « Si vous lui parlez et que vous lui touchez sur l'épaule, par exemple, posez votre main sur son épaule et vous lui parlez en même temps, il va traiter la main, il va traiter le geste, l'appui. Et la parole, il va pas l'écouter du tout. Donc, quand on lui parle, on le touche pas. Comme ça, il travaille un sens, un canal à la fois. » « Alors, c'est Tom qui descend ? » « Ouais, vas-y. » « Ouais, ils sont là, hein. Vas-y. » « Tom challenge pas mal les intervenants. » « Voilà, c'est bon. » « Tout ce qu'on leur demande de faire, c'est une surcharge sensorielle. » « C'est comme s'ils étaient toute la journée dans une machine à laver ou au Luna Park. » À sa manière, Tom chamboule aussi le petit monde de la strada. Par moments, il peut monopoliser à lui seul l'attention de plusieurs éducateurs. Il y a eu quand même, comme vous dites, cette période d'accalmie avec Tom. Au final, ça recommence de plus belle. Et puis, c'est vrai que là, ça interroge. Qu'est-ce qui fait qu'il soit moins bien, qu'il reteste plus le cadre ? Est-ce qu'il y a plus de nouveaux ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé autour de lui ? Est-ce que c'était la reprise après les vacances ? Voilà, c'est plein de petites interrogations comme ça. Les troubles du comportement et la violence involontaire des jeunes autistes font partie du quotidien des professionnels. Aujourd'hui, Nathalie a reçu un coup. Ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à la violence. « Quand j'explique mon quotidien à des amis ou à ma famille, ils me disent « Ah, mais t'as fait quoi aujourd'hui ? » « Alors aujourd'hui, on est allé à la piscine, on est allé à la plage, on est allé à l'écurie. » « Oh, mais quelle chance tu as ! » Mais après, tout ce que ça englobe, les gens ne se rendent pas compte. Alors oui, certains, typiquement cette semaine, ils me voient arriver avec une joue rouge. Le réflexe que les gens ont, c'est « Oh mon Dieu, mais quel travail tu fais ? Je ne pourrais pas faire ça ! » Ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis confrontée à la violence. Alors on va dire qu'on s'y habitue comme on ne s'y habitue pas. Au final, on sait qu'elle est là, qu'elle peut être présente, qu'on ne sait pas à quel moment on risque de prendre un coup. Après, on n'est jamais prêt. La séquence, elle date de 2018, une situation qui nous préoccupait beaucoup, parce que nous avions un bénéficiaire intégré dans un centre de jour. Et puis, il côtoyait neuf autres camarades. Et puis, c'est vrai qu'à des moments, sa sensibilité au bruit, sa sensibilité aux différents flux qui pouvaient arriver, le rendait vraiment dans une grande fragilité qui pouvait, voilà, tout d'un coup déboucher sur des grosses crises. Et puis, on avait l'obligation à des moments pour protéger le collectif et lui-même de le sortir de l'atelier. Donc, on devait le descendre d'un étage. Et simplement, la transition pour le sortir de la pièce menait à des grosses, grosses crises. Donc, on a trois personnes qui sont mobilisées et puis qui se font mettre des coups de pieds, griffures, il y a des cris, des coups de boules aussi. Au foyer, comme dans la plupart des institutions spécialisées dans l'autisme, on constate une recrudescence des situations difficiles. Cela serait dû à la multiplication de ce qu'on appelle les cas complexes. De quoi inquiéter le directeur de l'institution. C'est souvent des situations qui mettent à mal un système. Ce sont des situations qui ne sont pas uniquement avec un descriptif, mais il y a souvent ce qu'on appelle des comorbidités ou des troubles associés. Actuellement, on en vit une. Il n'y a aucune violence, mais c'est un résident qui crie énormément. Et ces cris mettent les équipes, comme les autres résidents, comme le collectif, en hypervigilance. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas de façon détendue à votre travail, mais vous êtes constamment en hypervigilance sur ce qui va se passer. C'est très, très usant. Cela peut surprendre, mais aucun secteur, même l'école du foyer, n'est épargné. Mais effectivement, on ressent une augmentation des situations complexes. C'est sûr que c'est une charge importante pour l'équipe. Actuellement, en raison de comportements défis récurrents, les enseignants du foyer ont dû se résoudre à extraire un enfant de la collectivité. Il requiert pour l'instant l'étroite surveillance de deux professionnels. Cela engendre une grande mobilisation quand on reçoit un enfant pour qui on doit avoir tout le temps, en permanence, quelqu'un à proximité. Quand j'ai accueilli cet élève, vraiment, il était tout le temps dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse être bien ici, qu'il puisse se stabiliser, qu'il puisse entrer dans des apprentissages ? Surtout que je voyais qu'il avait des compétences, mais il fallait les faire émerger, en quelque sorte. Donc oui, c'est une grosse charge de travail, c'est une grosse charge émotionnelle aussi. Des situations lourdes, et au final, le risque d'un découragement des équipes. Oui, on a eu quelques départs il y a deux ans maintenant, de personnes qui se sentaient plus de travailler avec nous, qui ont cherché plus dans l'école ordinaire. D'autres milieux, en fait, pour travailler, qu'ils ne se voyaient plus de continuer à travailler avec l'augmentation des cas complexes. Oui. Je l'ai vécu, par exemple, je vous donne deux exemples. Une collaboratrice ou deux collaboratrices qui ont travaillé dans le même secteur, des situations complexes, qui ont vécu quelque chose à part égale d'extrêmement dur. Une collaboratrice a été capable, elle, de demander de changer de poste. Donc elle est allée dans une autre structure, on a pu revaloriser ça. Et puis pour l'autre, elle n'a pas forcément eu toutes les ressources. Nous non plus, on n'a pas pu tout voir. Et à un moment donné, ça a été vraiment le crack. Donc elle a été en burn-out, en arrêt de l'épuisement. Et ce qui, alors là, m'inquiète, je dois quand même le dire, c'est que cette personne ne veut plus revenir dans le social. C'est-à-dire qu'elle va tirer un trait. Pour la tirer, éventuellement la pousser par l'épaule et réussir à rattraper son bras. Puis après, vous mettez la main dans le coude. Et puis surtout aussi, pensez à protéger votre tête parce qu'ils sont petits. Mais ils peuvent aussi donner des petits coups de boule. Face à la violence, la responsable de l'école a mis en place une formation. On y apprend à contenir les jeunes, mais aussi à les protéger. C'est difficile de se rendre compte qu'un enfant peut être en crise et puis avoir vraiment cette capacité de vous blesser et de vous faire mal avec une intensité qui est des fois quintuplée. Mais au final, quand on travaille avec des enfants, on se rend compte qu'on peut avoir des gestes qui peuvent être brusques. Et comme ils ont aussi une conscience de la douleur qui peut être très différent, on était très soucieuse, en fait, de leur faire mal, tout simplement. La violence touche les professionnels comme leurs bénéficiaires. Une triste réalité mise en lumière par de récentes affaires comme celle de Mancy, à Genève. Un risque de maltraitance qui hante les esprits de chacun. C'est vrai que c'est un peu l'appel d'Amoclès. On reste tout le temps au fond de la tête. Sur le moment, il y a des actes qui se passent tellement rapidement que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va y penser. C'est vrai que quand on a un résident en crise, on doit quand même mettre en place des immobilisations, des contentions, des déplacements. Mais après, dans la précipitation, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir à ces gestes. C'est toujours le après où c'est important de prendre ce moment de réflexion. Comment ça s'est passé, d'avoir le déroulement de la séquence ? Est-ce que mes gestes étaient corrects ? Mais effectivement, il y a toujours ce risque. On le connaît, on parle tout le temps de maltraitance. Ce n'est pas pour rien, ça peut toujours déraper. Mais l'avoir toujours en conscience et de prendre ce moment d'introspection après coup, c'est important. Pour le directeur du foyer, plus que les individus, c'est surtout le système qui dysfonctionne. Moi, je parle de systèmes qui sont aujourd'hui maltraitants. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle limite que nos systèmes institutionnels ne sont plus prêts à garantir la sécurité des collaborateurs comme des bénéficiaires. Et c'est là-dessus qu'on doit faire attention. Ça fait 30 ans que je suis là. Je me souviens qu'on arrivait à assimiler des situations qui arrivaient, qui étaient complexes pendant quelques mois, et elles se stabilisaient. En collaboration avec des médecins psychiatres, on arrivait vraiment à stabiliser ces situations. On n'en avait pas autant qui arrivaient. Et c'est ce qui met à mal le système. C'est qu'aujourd'hui, on n'en a plus une seule ou deux à gérer. Mais on en a quatre de front à gérer. Et ça, c'est compliqué. Il suffit que dans une équipe, on ait une personne qui tout d'un coup manque à l'appel. Ça met à mal tout le système. Il faut savoir que les sept prochaines admissions au foyer relèvent de cas complexes. Fin 2023, face à cet afflux de situations difficiles et la difficulté à recruter du personnel, les responsables d'établissements spécialisés dans le handicap ont alerté les pouvoirs publics vaudois. 15 millions ont été débloqués, notamment pour revaloriser les salaires du personnel éducatif. Le job des accompagnants demande, il est vrai, un grand investissement. Ils n'ont droit qu'à une demi-heure de pause par jour et encadrent souvent les bénéficiaires lors des repas. Même si l'engagement de nombreux stagiaires facilite la bonne marge de l'institution, dans le canton de Vaud, un éducateur gagne toujours 700 à 1000 francs de moins que dans les autres cantons romands. Malgré des conditions loin d'être idéales, la passion demeure. De ce que j'ai pu observer dans mon petit cheminement professionnel, notamment dans des groupes comme on a, avec parfois des situations complexes, si on n'est pas passionné par cet accompagnement, c'est très difficile. Mais pour finir, c'est un travail où finalement on reçoit beaucoup, je trouve. Ça fait un petit peu cliché, mais on reçoit énormément. C'est bien. Bravo. Je suis très content. Tu avances un peu, tu recules ? La base du lien, c'est des choses évidentes, mais c'est la confiance. J'essaie de leur montrer que je suis quelqu'un de solide et sur lequel ils peuvent s'appuyer. tout simplement, et puis que je ne vais pas la faire à l'envers. Non, 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 Diogo, Diogo, non, 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 Diogo, non, non, c'est non, c'est non, c'est non. C'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est ça. C'est sûr, moi, je m'attache à ces jeunes. On sait aussi qu'ils sont là sur une période de temps. Finalement, quatre ans, ça passe assez vite, donc on essaie de vivre les choses pleinement avec eux, parce qu'on sait que c'est sur un certain laps de temps, donc il faut y aller, il ne faut pas traîner. Voilà, je travaille avec mon cœur aussi, quoi. Le cœur à l'ouvrage, car le jeu en vaut la peine. Changement de décor. Le centre de Jour Sud accueille en externat plusieurs cas complexes. Autiste et malvoyant, Mohamed vient ici depuis plusieurs années. À force de persévérance, lui et ses éducateurs sont parvenus à atténuer ces troubles du comportement. Mohamed était un exemple qui nous a beaucoup touchés parce qu'il était dans une situation vraiment qui était compliquée pour lui, donc il y a toujours un état de souffrance de ces personnes. On avait deux personnes qui s'occupaient de lui et puis à des moments, comme il était dans un atelier, ça devenait compliqué quand il faisait une crise. Il hurlait, enfin voilà, beaucoup de comportements des filles, comme on les appelle. Des stratégies ont été mises en place, comme un accès à une chambre individuelle pour s'isoler du collectif. Bonjour Mohamed. Au centre de Jour Sud, j'ai le droit de bien faire mon travail. J'ai le droit d'être gentil et polier avec les autres. Je n'ai pas le droit d'insulter les autres. Je n'ai pas le droit de crier, de pleurer ou de parler fort, mis à part en pièce d'abusement. Je n'ai pas le droit de frapper les gens. Mohamed a aussi d'autres rituels, comme la boîte à gros mots, une façon pour lui de décharger son énergie. Vache, 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 vache. Un peu plus Mohamed ? Vache, 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 vache. Des autres, t'en connais plein. Mère, mère et mère une dernière fois. Ouais. Vache, 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 vache. C'est assez lourd ? Ouais. Parfait, très bien, maman. Ouais. Ouais. On a un résident qui va vraiment mieux aujourd'hui, qui nous faisait peur au début, et maintenant c'est vraiment devenu quelqu'un avec lequel on a du plaisir à travailler. Et on a pu, alors de dire aussi, ça a un impact aussi sur le coût de l'accompagnement, on a pu diminuer les renforts ou le personnel qui s'occupe de ce monsieur. Certains cas complexes peuvent être stabilisés. Avec le temps, Jean-Michel s'est lui aussi posé. Il a aujourd'hui pleine conscience du chemin parcouru. C'est parti. Quand je faisais les crises, quand j'étais petit, je mordais les mains, je griffais sur les maîtresses, comme Myriam et Sandrine. Quand j'étais petit, c'était pas facile. Je pétais le câble, je pleurais, je donnais les claques sur moi. Et puis, maintenant, c'est du passé maintenant, les crises. Depuis que je suis partée à Stradar, je me sens libre. Libre ? Carrément ! Maintenant, j'arrive à gérer les émotions. Quand je suis frustré, quand je suis triste ou quand je suis pas bien, j'arrive à exprimer à quelqu'un ce que je me sens quand je me sens pas très bien, quand je me sens nerveux. Je peux dire à quelqu'un que je dois en parler, en fait. Ça, c'est toujours le besoin qu'on doit toujours exprimer, en fait. On a eu des moments assez intenses avec Jean-Michel, mais aujourd'hui, c'est un beau jeune homme qui a des capacités incroyables. Il était en conflit avec les adultes, parce que je pense qu'il avait aussi l'impression qu'on le comprenait pas dans ses difficultés, dans sa particularité, dans ses intérêts. Il avait aussi moins le langage que ce qu'il a maintenant. Il a énormément développé le langage. Il a aussi appris à travailler sur les émotions et qu'on n'avait pas que deux émotions d'être très fâchés ou très contents. Actuellement, Jean-Michel poursuit son aventure dans un atelier géré par le foyer. Une suite logique pour le jeune homme passé par l'école est le centre de Jour Strada. Quand je vois mon parcours ici au foyer, c'est vrai que je peux être fier de moi, parce que j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai raconté des blagues, que j'étais aussi quelqu'un de sérieux, quand je travaillais bien. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime bien mettre l'ambiance, quelqu'un qui aime bien faire rigoler. Pour les jeunes du foyer, comme pour beaucoup d'autistes, un parcours linéaire comme celui de Jean-Michel n'est pas une garantie. Nous ne sommes plus aujourd'hui les seuls à décider ces orientations. On travaille avec des services qui, eux, ont une vue un peu plus globale sur les besoins du canton, et puis qui vont aussi peut-être devoir à des moments orientés, sachant qu'il y a toujours une pesée d'intérêt avec des besoins d'enfants qui auraient peut-être plus à profiter de nos structures que d'autres. Voilà, donc c'est vrai que la décision ne nous appartient plus. Avant, on pouvait un petit peu travailler comme ça directement avec les familles. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Mathieu termine sa scolarité à l'école du foyer. Il vient d'y passer 11 ans. C'est décidé. Je vais à la chasse au caribou. Même le langs ne m'arrêtera pas. La suite de son parcours dans l'institution n'est pas assurée. Un motif d'angoisse pour son enseignante référente qui souhaiterait qu'il poursuive à la strada. Ça, c'est notre plus grande peur au final. C'est qu'il soit dans un endroit où on ne comprenne pas forcément tous ses besoins au niveau de la prévisibilité, au niveau de l'anticipation, au niveau des clarifications visuelles, rien qu'aussi de l'introduction de la tablette qu'on a mis en place pour qu'ils puissent communiquer et faire des demandes. Il suffit que les gens ne soient pas formés, pas sensibilisés. Et puis du coup, ils ne vont peut-être probablement même pas l'utiliser. Et donc, ça va l'empêcher de communiquer et il va forcément régresser. Et oui, on a cette crainte pour chaque enfant. Une situation encore plus difficile pour les parents concernés, comme la maman de Mathieu. Un enfant, quand il est en enfantine et que vous le changez d'école, c'est pas toujours simple non plus. Donc, mettez-vous à la place d'enfants TSA, qui ont besoin de structures, de routines, de choses claires, établies. Vous les changez comme ça, c'est assez angoissant, ouais. Mathieu Aléa, il a été stabilisé. Il a trouvé un équilibre. Et puis, du coup, nous aussi, nous en tant que famille, on a un joli équilibre, on a une routine. Elle convient bien à tout le monde. Et puis là, j'ai peur qu'effectivement, ça le déstabilise, qu'ils repartent dans des crises, qu'ils repartent dans de l'auto-agression. Et puis que ça nous met tous à mal, en fait. Ouais, clairement. Aujourd'hui, on a des institutions sœurs qui font un excellent travail. Ça, je pense aussi qu'il faut le dire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grande... Comment dire ? Il n'y a pas de grand... Sur les structures, il n'y a pas de grande différence. Par contre, effectivement, ce qui peut être très déstabilisant pour les familles, c'est que pendant une dizaine d'années, elles ont tissé du lien avec une institution. Elles ont tissé du lien avec des professionnels. Il y a une culture institutionnelle qui est présente. Et il faut recommencer. Et ça, c'est compliqué. On vous confie, on nous confie ce qu'on a de plus cher. Recommencer. Aujourd'hui, le foyer se transforme pour accueillir interne et externe dans de nouveaux locaux. L'accueil des personnes avec troubles du spectre autistique est un enjeu majeur pour les années à venir. Leur nombre est en constante augmentation. En raison de diagnostics de plus en plus précoces et de facteurs environnementaux. On parle même aujourd'hui d'environ une personne sur 80 qui présenterait des troubles du spectre autistique. Ils doivent trouver leur chemin dans une société qui n'est pas forcément adaptée pour les gens qui sont un peu différents. En fait, dans l'autisme, on dit que c'est très difficile. Les capacités d'adaptation sont compliquées. Mais en fait, si on regarde sur le terrain, oui, c'est très difficile l'adaptation. Mais au quotidien, finalement, on se rend compte qu'ils ont une jolie capacité d'adaptation parce qu'ils sont courageux, ils sont résilients. Il y a aussi finalement une jolie capacité d'apprendre parce que finalement, c'est comme si on arrivait sur une autre planète qu'on doit tout réapprendre à chaque fois. Théo, viens vers moi, s'il te plaît, on va discuter. Théo, on est d'accord qu'après, tu vas monter sur le cheval. S'il s'adapte à notre monde, à nous aussi, qui sait, de nous adapter au leur et à la poésie qui va avec. Maintenant, je faisais l'atelier jardin, donc on devait tondre les pelouses. Et puis Théo, il disait, non, je ne vais pas faire ça. Puis j'étais là, mais oui, Théo, là, on est au travail. Maintenant, c'est fini, tu n'es plus à l'école. Et puis, en fait, il l'a bloqué parce que pour lui, c'était un assassinat. C'était un assassinat de fleurs. Théo, il m'a juste rappelé que là, je devais redéconstruire mes représentations. Et je crois qu'à un moment donné, c'est aussi se dire, ok, mais c'est le droit à la différence. C'est pas du mal, c'est quoi ? Il a juste mon Dieu. Il a juste une honte, et il y a un enfant, c'est le droit à la lune et il faut. Il a juste quelque chose d'être en train de cited. Il a juste une honte. C'est la Madeleine. Il a juste une honte qu'il a vraiment d'un enfant. Quel enfant, c'est une honte qu'il a une honte. Il a juste pendant une honte qu'il a une honte. Et il a juste des honte qu'il a une honte qu'il a une honte. Merci.